... Je m'appelle Kachink, je viens de Paris, je suis une artiste urbaine qui fait des expositions et des murs. Ça fait presque 10 ans que je fais de la peinture sur les murs, on appelle ça street art, art urbain, graffiti. Je pars à la bombe en tout cas, légalement ou pas. Quand j'ai été invitée à faire le mur de Bordeaux, on m'a dit que c'était le mur d'une école. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup faire des ateliers avec des enfants ou des jeunes. C'est une mission à laquelle je me tiens, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager avec des jeunes publics et puis surtout de leur apporter quelque chose de différent dans leur quotidien, un peu plus de diversité aussi. Ne serait-ce que leur montrer que c'est possible d'être artiste, que c'est possible que ce soit un métier, que c'est possible d'être une femme artiste à moustache. Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire participer une classe à la fresque avec moi pour m'aider à faire le remplissage des costumes de mes personnages. Donc j'ai une classe de maternelle qui est venue m'aider et des moyens et des grands qui sont venus m'aider à faire tout ce remplissage. En fait, souvent, je me rends compte que je repense à quand j'étais moi-même à l'école ou au collège ou en école élémentaire. Et en fait, je n'ai jamais eu d'artiste qui soit venu me montrer son travail ou me présenter ses peintures ou même son art. Donc à chaque fois, je repense à ça et je me dis, tiens, à leur âge, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui vienne me montrer son travail et j'aurais bien aimé avoir une introduction à un travail d'artiste. Donc du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir leur apporter ça. Pour cette fresque, j'ai voulu faire participer les enfants à leur hauteur physiquement, tout simplement. Donc je savais que j'avais un long rectangle. Moi, ma spécialité, c'est de faire des personnages. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un alignement de personnages, chacun avec une expression différente et puis une couleur différente et eux feront tout simplement l'intérieur du costume. Donc la veste ou le pull, on peut imaginer que ce soit en fait le motif du tissu qui habille mes personnages. Donc comme je travaille toujours autour de la diversité culturelle et des thématiques un petit peu aussi d'ouverture et de diversité, d'ouverture en tout cas vers l'autre. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir aussi leur expliquer que dans mon travail, je m'inspire de plein de cultures différentes, que quand les gens voient mes peintures, parfois ils se disent, tiens, ce personnage, il ressemble à un indien et puis une autre personne va avoir une autre idée que ça ressemble plutôt à un Mexicain. Et puis chacun va avoir en fait sa vision par rapport à son prisme d'expérience, par rapport aux cultures avec lesquelles la personne a été en contact, par rapport au voyage potentiel que cette personne a fait. Et donc chacun va pouvoir avoir sa vision, en fait, son interprétation de l'origine de mes personnages. Moi, ce qui caractérise mon travail, c'est les couleurs très vives, des couleurs très très flash et c'est des couleurs qu'on retrouve souvent dans des cultures vraiment très diversifiées, dans l'artisanat aussi bien indien que latino-américain, que dans certaines peintures traditionnelles, même d'Europe de l'Est. Donc c'est des petites choses que je vais piocher dans plein plein de cultures différentes, en fait, et qui m'inspirent dans mon travail. Et donc là, avec les enfants, évidemment, l'idée c'était de faire un truc, enfin, l'idée c'était de faire quelque chose de très très coloré. Donc du coup, je les ai laissés un petit peu faire tout ce qu'ils avaient envie, selon leur inspiration. Parfois, ils ont été inspirés par mon travail, donc ils ont fait des personnages aussi avec quatre yeux. Parfois, ils ont juste bariolé de plein de couleurs. Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est d'avoir leur trait, qui est très brut et très jeté, avec des choses un petit peu mélangées, etc. Et que ça contraste, en fait, avec mon style qui est très dessiné, très graphique, assez délimité en termes de lignes. Donc je trouve que le contraste, en fait, entre les deux est vraiment intéressant. L'idée des quatre yeux, c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de mon travail. En fait, c'est une manière de pouvoir exprimer deux choses en même temps. Si on cache une des paires d'yeux, qu'on regarde que ceux du haut ou que ceux du bas, en fait, on va avoir deux expressions différentes dans le même visage. Donc une expression même peut être carrément à l'inverse un peu de l'autre. Parfois, on peut avoir une expression un peu en colère, en haut, et puis plutôt timide vers le bas. Là, pour le coup, les yeux du bas, ils regardent vraiment dans les directions plutôt vers le haut. Et puis ceux du bas vont être un petit peu plus timides, un peu plus réservés, regarder vers le bas comme s'ils regardaient ses pieds. La question classique que les enfants me posent, et même les grands, c'est pourquoi je porte une moustache, évidemment. Donc je prends toujours le temps d'expliquer, puisque la moustache, je la porte tous les jours. C'est mon équillage du quotidien. Même quand je ne fais pas de peinture, même quand je ne sors pas. Quand je vais faire mes courses, je porte la moustache. Quand je vais au marché, je porte la moustache. Je vais prendre le métro, le bus, avec ma moustache, tous les jours. Et donc, c'est une question évidemment qu'on me pose. Donc je prends le temps d'expliquer. C'est ma manière de me maquiller. C'est ma manière de faire un peu un pied de nez aussi au maquillage traditionnel féminin, qui veut que deux lignes ici ou deux lignes au-dessus des yeux, c'est accepté. Mais les mêmes deux lignes, plus bas sur le même visage, ça met quelque chose en porte-à-faux. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas du tout acquis socialement. Donc je trouve ça drôle aussi de souligner quelque chose que les femmes passent leur temps à cacher. Aucune femme ne veut avoir de moustache. Donc en tant qu'artiste, j'ai quand même une dimension assez activiste dans mon travail. J'ai déjà fait beaucoup de fresques autour de l'égalité des droits, du respect aussi de la tolérance, de la diversité culturelle en général. J'ai un travail qui est vraiment axé sur le cœur de mon travail, c'est ça, célébrer la diversité de l'humanité et respecter cette diversité. Donc ma manière, moi, de présenter ce travail au quotidien, et puis mon activisme au quotidien, ça passe par porter la moustache. Mon travail artistique aussi, évidemment, est inspiré de ça. Mais la moustache que je porte, évidemment, permet de troubler un petit peu les codes, permet un petit peu de bousculer les habitudes qu'on a. et aussi de questionner qu'est-ce que c'est que l'ornementation chez une femme.